Bonjour et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi, il y a le PVI, le mode fatbike pliant. Vous allez voir que c'est un très très beau bébé. De toute façon, dans cette vidéo, on va tout voir. Dans un premier temps, j'ouvre le carton, je regarde les accessoires qui sont fournis avec le bike. Dans un second temps, je fais disparaître le carton, on regarde le degré de finition du vélo qui est là derrière moi et puis on fait le tour de toutes ses spécificités et vous allez voir qu'il est très très intéressant ce PVI. Bon, avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, moi je vous invite à foncer, vous abonner, activer la petite cloche. Vous pouvez aussi mettre un max de commentaires, ça c'est pour donner de la force au créateur que je suis. J'envoie le très court générique et je vous reprends la tête dans le carton. Allez hop, c'est parti ! Ouverture du carton dans lequel j'ai un très très gros bébé bien emballé. Alors à ses côtés, je vais trouver une boîte qui renferme un chargeur brandé PVI. Regardez, c'est marqué ici, on est sur un gros chargeur de 54,6 volts en 2 ampères heure. Ça va être de dire qu'on tourne en 48 volts avec ce bike. On a aussi dans le carton un jeu de pédale pliante s'il vous plaît. On va trouver également une notice, une notice qui nous donne la nomenclature du vélo. Tout est en anglais. On a aussi dans le carton, c'est marqué ici, un jeu de BTR, une petite clé, le phare avant. Je vous l'ai dit, les pédales pliantes, la sonnette, un catadioptre, deux garde-boue. On a toute la nomenclature, toute la revue technique. On a aussi toutes les commandes du display, les réglages. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose tout de suite, c'est de voir en baissant les yeux quelques instants, le nouveau Fatbike de chez PVI. Il s'agit du turbo, c'est brandé ici, vous voulez le voir de près ? Regardez, il est là et surtout, il est tout suspendu. Les soudures sont apparentes et très régulières. On est sur un gris satiné plutôt sympa, brandage PVI ici en plein milieu. Logo turbo parce que c'est le modèle. Je trouve ça très sympa. Alors c'est rigolo parce que pour un fatbike qui a des grosses roues, il reste assez compact. Ça va être un citadin par excellence. Alors j'ai déjà une petite critique à faire. Regardez, la lumière à l'arrière, on va l'activer comme ça et elle est autonome. Donc elle n'est pas alimentée par la batterie du vélo. Ce n'est pas le cas à l'avant, on a un bon spot ici à LED qui devrait bien éclairer. On va venir tout de suite aux spécificités les plus importantes. Moteur placé ici à l'arrière, bridé de 250 watts. Il paraît que ce dernier, on peut le débrider à 750 watts. Attention, je vous le rappelle, c'est complètement interdit de débrider son vélo pour rouler sur route après. On a une puissance avec ce moteur de 80 Nm. Et on est alimenté par la batterie cachée ici à l'intérieur du tube central du vélo. Une batterie de 48 volts et de 13 ampères heure. On nous annonce une autonomie de 100 km, mais c'est en roulant à 25, en pédalant très fort sur les pédales. Avec ce type de batterie en mode bridé à 25 km heure, on devrait faire une 50, 60 km. Elle est peut-être 70 sans forcer. Et si vous débridez le vélo sur des routes privées, vous divisez ça par deux, vous faites 30, 40 km sans pédaler. Surtout si vous êtes un hors-la-loi et que vous sortez le petit accélérateur qui est caché, plié, rangé ici là-dessous. Il suffit de le tourner, vous y avez accès. Alors ça, pareil, si ça vous emmène à plus de 6 km heure, c'est complètement interdit. Allez, on continue avec l'équipement. On est sur un dérailleur Shimano tourné 7 vitesses, cassette Shimano, commandé ici par un shifter pouce-pouce, 7 vitesses Shimano. On le connaît bien, ça fait le taf. On a des poignées semi-ergonomiques. Côté freinage, frein à disque 160 mm, freiné par des étriers monopiston, commandé par des câbles. Donc ça, ça va être mou, mais ça peut faire le taf quand même. On a exactement le même système de freinage sur la partie arrière. Là, c'est de l'autre côté, mais on voit un petit peu de ce côté-ci. On est équipé d'origine d'une très grosse béquille, pas d'éléphant, positionnée sur l'arrière du vélo. On a aussi un très grand garde-boue qui vient bien finir l'arrière du bike. Et sur la partie avant, on a aussi un garde-boue un peu plus court, mais bien fixé. Il est pris sur trois points, ça devrait le faire. Je vous montre l'amortisseur arrière. Ici, on a une espèce de bras oscillant, un peu comme sur les petites motos. Et à l'avant, on a une fourche suspendue, s'il vous plaît, avec système pour la bloquer. Et de l'autre côté, on a même un petit réglage pour durcir ou pour amollir la fourche. Je vais vous allumer le display. Ici, on a un bouton d'allumage. Le display coloré, très joli, bien lisible, vitesse instantanée, mode engagé, kilométrage journalier, kilométrage total. Quand on appuie une fois sur le bouton d'allumage, on change l'affichage du bas. On peut avoir le journalier, la vitesse moyenne, la vitesse max et puis toutes les informations, kilométrage total du vélo, etc. Niveau de batterie, bien visible là-haut. Si vous appuyez deux fois sur ce bouton, vous allez aller dans les réglages. Eh bien, écoutez, le tour du bike va très très vite. On va quand même s'attarder sur les pneus. Alors, c'est une marque que je ne connais pas, c'est Brande D Compass. La taille des pneus, c'est du 20x4. On a des crampons corrects, ce n'est pas des crampons de dingue. On verra bien ce que ça donne sur route. De toute façon, sur Macadam, ça ne devrait pas poser de problème. Il faudra peut-être se méfier de ces pneus sur un usage route humide. On verra ça si on a l'occasion de faire ce type de test. Il faut savoir que sur le site, on peut rajouter des options comme le porte-paquet arrière, comme le bloc disque avec alarme intégrée, la pompe portable. Écoutez, cela est très intéressant. Il y a un petit test que j'aime bien faire. Regardez, c'est le test de réactivité. Alors, ici, je vais entamer un coup de pédale et on voit qu'on a une réactivité légèrement plus que le quart de tour. Donc, on a un vélo plutôt réactif, pas de capteur de couple. Là, on a juste un capteur de pédalage. Quand on pédale, le moteur s'actionne. Et on voit bien ici qu'on est sur un moteur de 48 volts, 250 watts. Donc, pour le coup, si on retire l'accélérateur, ce vélo, il a complètement le droit de circuler sur la voie publique. Sachant que j'ai fait le petit test. Là, il est bridé à 25 km heure. RAS, ça tombe bien parce qu'on va y aller immédiatement. On vous fait la démonstration du pliage avec ma petite assistante. Merci, hein ! Qu'est-ce que tu en penses ? Tu me dis si ça semble compliqué ou pas ? Non, pas trop compliqué ? Bon, non, ça va assez vite. Après, comme d'hab, un fatbike pliant, ça reste assez énorme. Hop ! Et voilà, ça permet de le mettre dans un coffre. Mais ça reste un très gros bébé. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un beau bébé ? Voilà, c'était la démonstration du pliage. C'est vraiment toujours un plaisir de vous retrouver sur ces tests, tous plus différents les uns que les autres. Alors, précision, on ne peut pas régler la hauteur du guidon. Je fais 1,73 m. Franchement, ça passe bien. Je me suis mis la selle plutôt basse. Je suis en mode vraiment tranquille pépère. Alors, hop ! On va faire un arrêt. Les freins, ils ont l'air un peu mous. On verra ça juste après. Là, je regarde la solidité du cadre. Regardez, je vais pousser là. Et là, c'est ultra résistant. Malgré le fait qu'on est sur un bras haussien à l'arrière et un full suspendu, on a quand même un cadre bien rigide. Il n'y a rien qui tord, il n'y a rien qui plie. En même temps, ça se voit, il fait un peu ma housse. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Accélération. J'ai une petite mollesse au démarrage du moteur, mais dès que c'est parti, hop ! 25 km heure. Dès qu'il a démarré, direct, coup de pied aux fesses. Et on est posé. C'est plutôt cool. Je vous ai dit qu'on ne peut pas régler la hauteur de guidon. Et en vrai, il a un léger cintrage. Donc, je me rends compte que si j'ai envie de tourner le guidon pour rehausser un tout petit peu ma position au niveau de mes mains, du coup, je pourrais faire un léger réglage. Ça ne va pas être ouf, mais on peut jouer environ 5-6 cm de position. J'ai l'impression. Écoutez, on va faire le test freinage. Là, par contre, au niveau des câbles, je sens que c'est mou. Ça va manquer de précision, c'est sûr. Maintenant, peut-être que ça freine quand même. Je suis à 25 km heure pour le test freinage. 3, 2, 1. Et bien, ça freine malgré que c'est tout neuf. Ah non, ça ne freine pas si bien. Là, je dois avoir un bon 5 mètres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Avec les freins tout neufs qui demandent de se roder un peu, j'ai plus de 5 mètres. Soit, un pas très bon freinage, il faut vous avouer. Déjà, de une, parce que c'est un peu mou au niveau des commandes. Et de deux, les pneus tout neufs, ils n'ont pas une super adhérence. Et du coup, j'ai bloqué la roue arrière. On va en refaire un, on va lui donner une deuxième chance. Et bien, un tout petit peu moins. Mais là même, on n'est pas sur un freinage de dingue. Par contre, les pédales, elles sont bien hautes. Le cadre, il est bien suspendu. J'ai une petite vibration au niveau du garde-boue. Alors ça, c'est un garde-boue en ferraille. Donc, il va être très dur, il va durer dans le temps. Ce n'est pas un truc tout souple. Mais du coup, comme la ferraille, ça résonne un petit peu. J'ai un petit retour de bruit à ce niveau-là. Le roulage du bike, il est bien sympa. La fourche à l'avant, malgré que ce soit un petit diamètre, eh bien, elle arrive à débattre correctement. Elle donne du confort. Je n'ai vraiment pas de retour de choc au niveau des poignets. À l'arrière, restez avec moi. On a un amortisseur plutôt dur. Mais j'ai vu qu'il y avait une petite bague qu'on pourrait desserrer pour avoir un côté un peu plus smooth. Je vais le laisser se roder tranquillement. Tout est tout neuf. Donc, je pense qu'avec le temps, ça va nous donner un petit peu de souplesse à ce niveau-là. Et franchement, la position, elle est vraiment cool. Je ne suis pas du tout en mode agressif sport. Mais je ne suis pas non plus sur un fatbike qui m'empêche de pédaler. Donc, ça, c'est bien parce qu'on va économiser de la batterie. Puisque très naturellement, on peut venir pédaler, malgré le fait que ce soit un fatbike. J'ai gonflé les pneus plutôt fort pour avoir une belle autonomie. J'ai un bon ressenti au niveau des pédales. J'ai un bon grip, entre guillemets. On reste sur des pédales en plastique pliante. Encore une fois, ce n'est pas de la compète. Mais ça fait le taf. Le petit display qui me tombe sous les yeux, il est pas mal. Les petites commandes de display, le bouton tombe bien sous la main pour changer le mode, pour changer l'affichage. On va tester sa puissance. Je vais l'emmener directement à ma montée de parking habituelle. Je vais marquer l'arrêt. On va partir à 0 km heure. Top, c'est parti. Je me suis mis sur la bonne vitesse. J'ai le moteur qui s'active. Et ça monte facile. J'ai une belle puissance. Je suis à 18 km heure. Soit la puissance qu'on a en moyenne sur ce type de 5 bike, plutôt puissant. Avec un 250 watts classique. En général, on arrive en haut, on est à 15 km heure. On nous annonce 80 Nm de couple. En général, c'est plutôt 60. J'ai l'impression qu'on les a largement. On est sur un vélo plutôt puissant. Bien sympa. J'hésite. Est-ce que je l'emmène faire un peu de chemin ? Parce que le cadre, clairement, il me donne une position plutôt cool que TT. Mais bon, la dernière vidéo, il y en a un qui a critiqué. Parce que je n'avais pas emmené mon fat bike dans l'extrême. Pour tout vous dire, en général, je m'arrête aux capacités du bike. Inutile de le faire souffrir pour rien. Allez, on y va. Et là, ça va faire un peu gling gling. Garde-boue en métal oblige. À chaque fois qu'il y a des petits cailloux qui vont remonter dans les pneus à crampons, ça va faire un petit peu de résonance. Allez, reste avec moi. On est parti. Là, on attaque les racines. Et je suis agréablement surpris. La fourche que je trouvais très confortable sur route, elle va manquer ses racines sans problème. Et là, à l'arrière, je le trouvais un peu dur. Eh bien, pas du tout. Quand on fait son gros lourdeau et que ça se couvre, eh bien, c'est très très confortable. En plus, on a une selle très grosse, très smooth. Là, ça monte. Et je suis à 25 km heure. Ah, il envoie du steak. C'est marrant parce que je le trouvais très très pépère. Et en hors-piste, finalement, il se trouve un peu agressif. Alors, c'est sûr que je vais être limité. On n'a pas un guidon très large. On a des freins qui sont plutôt mous. Mais voilà, en anticipant un petit peu, parce qu'on ne pourra pas faire des freinages de l'espace, eh bien, on se retrouve avec un vélo capable de passer un peu partout. Là où on pourrait être déçu parce qu'on a un guidon pas très large et donc des commandes qui en pâtissent un petit peu. Eh bien, on se retrouve avec un vélo peu encombrant qui passe partout. Et comme vous pouvez le voir, je ne fais pas semblant. Plus, le sol est plutôt gras. J'avais mis une réserve sur les pneus. Bon, en fait, ça passe. Bien entendu qu'on va trouver des pneus plus sport. Mais ça reste un vélo très, très, très polivalent qui m'a agréablement surpris quant à ses capacités et qui m'a fourni quand même beaucoup de plaisir. Bon, allez, on fait un bilan sur ce bike. Je vais m'arrêter même si je n'ai pas trop envie. Il y a un truc aussi, c'est que la batterie, comme là je roule à 25 km heure et qu'on a une très belle démultiplication du dérailleur à ses vitesses, ça, eh bien, je ne l'ai pas trop entamée. J'ai fait 15 bornes. J'ai perdu un tout petit bout de bûche. Donc l'autonomie que je vous ai annoncée, elle devrait être présente à l'arrivée. Je vais faire une critique. Je veux des lumières d'origine sur les vélos électriques à l'avant et à l'arrière alimentés par la batterie. S'il vous plaît, les constructeurs, il faut absolument vous y mettre. Qu'est-ce que je pourrais faire comme autre critique ? On a un dérailleur qui fait bizarrement... Pourtant, on le connaît, le tourner. Un petit peu plus de bruit que d'habitude. J'ai peut-être fait un peu trop le bourrin. Ce que j'adore, c'est son look assez ramassé. Son beau look de petit fatbike. Et c'est top parce qu'en fait, du coup, on a un look de fatbike et un vélo qui ne prend pas tant de place. Vous voyez ? Ce que j'aime beaucoup, c'est la selle confortable avec une assise. On voit bien que les pieds sont pile poil sous la selle et qu'on a un vrai moulinet de pédalage. Je suis assis presque sur un vélo de ville quand je suis au guidon de ce vélo et je n'ai pas les pieds ni en arrière ni en avant. Donc, ça permet de solliciter les jambes pour éviter d'avoir trop de remontées de chocs dans le dos. En même temps, on n'en a pas tant parce qu'on a un amortisseur arrière, on a une fourche qui fait bien le travail avec des gros pneus. Du coup, on est sur un vélo quand même bien smooth qui ne prend pas tant de place et qui n'est pas mal du tout. Alors, on le trouve où ? Eh bien, sur le site de PVI. Le modèle, c'est turbo et c'est un vélo qui est vendu sur leur site à 1099 euros. À ce prix-là, on part avec un moteur de 250 watts très énervé. Pour le débridage, ça arrive très prochainement dans un petit short sur la chaîne. Donc, restez abonné. Je vous partagerai ça sans aucun problème. Et puis voilà, c'était ma présentation du PVI turbo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis régalé. Je vous dis à bientôt les amis et surtout, bon ride !